Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un chapon au four. Notre chapon, pour le réaliser, alors on a ici, je fais en des ingrédients, on a un beau chapon de 3,5 kg, rien que ça. À côté on a du persil, du frisé, du plat, on a de la moutarde, 2 cuillères à soupe, on a du sel gros grain, on a du messop, si vous me suivez plus longtemps vous savez déjà ce que c'est, sinon je vous l'expliquerai et je pourrais vous donner des alternatifs si vous n'en avez pas. On a l'ail, voilà, donc on a cette belle gousse d'ail là, on a 5 carottes, on a du poivre, du poivre de pendia que l'on concassera tout à l'heure, on a 2 oignons, on a également des poivrons, donc dans les 3 couleurs, plein d'œil au Camerouna, dans les 3 couleurs vert, rouge et jaune. Ce n'est pas une contrainte, je le dis tout de suite, vous pourriez en avoir 3 de la même couleur ou réaliser un mix différent, il n'y aurait de soucis aucun. Alors ce que vous voyez là, c'est que le chapeau, je l'ai déjà précédemment lavé, j'ai réalisé de légères incisions, donc la prochaine étape pour nous va consister à pouvoir écraser ensemble nos différents ingrédients. Je vous le dis tout de suite, il faut très peu d'eau, mais vraiment très peu d'eau au moment d'écraser les différents persils, les poireaux, les oignons, voilà. Et puis l'ail, on mettra très peu d'eau dans notre mélange. Alors pour certains, si vous en avez l'énergie, vous pourrez carrément soit écraser à la pierre, je le fais des fois, ou alors écraser dans un robot sans eau. Bah écoutez, c'est parti, à tout de suite, Footlovers. Voilà, voilà, Footlovers, alors vous voyez, regardez, observez un peu la texture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, j'ai écrasé, mais avec quasi pas d'eau, donc on est tout bon, ici on a toujours notre moutarde, nos carottes, je les ai pêlées et découpées dans le sens à longueur. J'avais oublié les haricots verts, pardon. Donc elle a notre belle poignée de haricots verts. Tout à l'heure, je vais découper les têtes et puis juste les couper en deux. Notre poivre, je vais les concasser. Donc notre chapon, il est là. La prochaine étape consiste tout de suite à pouvoir saler et poivrer le chapon. Ensuite, on va le macérer dans les condiments verts. En dernière étape, on rajoutera le moussep et puis la moutarde. Et puis, il n'y aura plus qu'à enfourner nos carottes et haricots verts. C'est parti, Footlovers. Voilà, Footlovers. Alors, après la phase sel, vous voyez, là, j'ai salé. Sur les côtés et par-dessus également l'antérieur. Donc après, on va s'attaquer au poivre. Notre poivre concassé, donc je vais poivrer notre chapon. Alors, Footlovers, je voulais vous montrer un peu comment ça se passe. La manière dont je rentre, vous savez, dans les différentes incisions. Donc après, le sel et le poivre, c'est l'étape qui suit. Donc, vous rentrez dans les belles incisions que vous avez réalisées. Et puis, vous y mettez, voilà, nos condiments verts qu'on a écrasés précédemment. Voilà, voilà, Footlovers. Alors, vous l'aurez constaté, notre chapon, il est bien macéré dans l'ensemble des condiments. Voilà, c'est désormais chose faite avec des condiments verts. On a commencé par le sel et le poivre. Ensuite, on est passé aux condiments verts, à l'ensemble des condiments qu'on avait écrasés. Plutôt, il n'y a pas que les verts. Vous vous souvenez de tous les ingrédients que nous avons écrasés. Autrement, vous revérifiez à le début de la vidéo. Donc, voilà. L'avant-dernière étape va consister à pouvoir ajouter de la moutarde. Donc, on va masser le tout avec de la moutarde de Dijon, nos deux cuillères à soupe. Et puis, le mess-up pour terminer. C'est parti, Footlovers. Voilà, voilà, Footlovers. Alors, l'assaisonnement de notre chapon est désormais terminé. Vous n'oubliez pas, parce que quand vous le faites, en fait, vous le faites, vous gérez les deux faces ainsi que l'intérieur. Donc, l'ensemble des condiments doit également aller à l'intérieur de votre chapon pour vous assurer que l'assaisonnement soit parfait. Alors, on va laisser reposer l'ensemble une petite demi-heure au frais. Si vous avez un peu plus de temps devant vous, vous pouvez les laisser une heure. Et puis après, vous enfournez à 180 degrés. Donc, ça, je vais le faire. Je vais laisser reposer. En parallèle de quoi, je vais m'occuper de nos carottes ainsi que de nos haricots verts. Je vais les faire revenir. Déjà, je vais découper les haricots verts. Je vais couper les têtes et les fondre en deux. Ensuite, je vais faire revenir les deux avec un peu de sel et de poivre. Et plus tard, ils iront rejoindre le chapon avec des paumes de terre également. C'est parti, il faut que l'on verse. Gros bisous. Coucou, coucou de la vache. Alors, voilà. Vous avez ici nos haricots verts et nos carottes. Donc, je les fais revenir. Je les ai préférément légèrement salés. Pour avant, je vous l'ai invité un peu plus tôt. Donc, voilà. Donc, je vais les faire revenir ainsi. Quelques minutes avec une flamme au mat. Ensuite, je les laisserai reposer. Lorsqu'on sera à une demi-heure de la fin de la cuisson de notre chapeau. On pourra ainsi les rajouter. Et ça accompagnera des paumes de terre que j'ai également fait pré-cuire. Et qui, par la suite, iront rejoindre ensemble dans le trou. Donc, voilà. C'est le plus. Notre chapeau, il est au prêt. Donc, il va pouvoir aller au four. On va le cuire à 180 degrés les trois prochaines heures. À tout à l'heure, Footlovers. Gros bisous. Voilà, voilà. Footlovers. Il est prêt, notre chapeau. Il est tout beau. Après trois heures d'une cuisson à 180 degrés, on va pouvoir se régaler. N'oubliez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes. C'est tout aussi délicieuse. Ses cuisines sont frontières. Avec Audrey Sachs. Gros bisous, Footlovers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada